Une semaine après la fin de Koh-Lanta, le feu sacré, une fausse information a été publiée sur Internet et la production de l'émission vient de prendre la parole pour la démentir. Le 13 juin, Koh-Lanta, le feu sacré a pris fin avec la révélation du grand gagnant de cette nouvelle édition tant attendue. Sans grande surprise, si est-il Frédéric qui est reparti avec les 100 000 euros mis en jeu. Son parcours dans l'émission a été marqué par une décision controversée, il a décidé de trahir son compagnon d'aventure, Nicolas, malgré sa promesse de l'amener avec lui en finale s'il venait à se retrouver sur les poteaux. Frédéric a finalement choisi Tania, assurant ainsi sa victoire et suscitant une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Face à la réaction négative du public, Frédéric a tenu à répondre aux attaques en soulignant que les stratégies et les retournements de situation font partie intégrante de Koh-Lanta. Frédéric fourmille de projets pour utiliser ses 100 000 euros de gains et l'ail a également exprimé sa tristesse face à la haine en ligne, rappelant que ces éléments sont justement ce qui rend l'émission captivante. Cette finale mouvementée a sans aucun doute laissé des fans partagés. Certains saluent le côté stratégique du jeu et comprennent le choix de Frédéric, tandis que d'autres déplorent la rupture de confiance envers Nicolas. Avec ses 100 000 euros, le grand gagnant a déjà plein de projets en tête, notamment ouvrir un bar à cocktail à Paris. Il compte également se marier avec sa compagne, Marine, le 1er juillet prochain. Une partie de la somme viendra donc financer cet heureux événement. Cette nouvelle édition de Koh-Lanta restera dans les mémoires pour ses rebondissements et ses émotions intenses. Maintenant que l'aventure est terminée, les fans attendent avec impatience la prochaine saison de Koh-Lanta, qui promet d'apporter de nouvelles surprises et défis captivants. Mais ce mercredi 21 juin, une annonce trompeuse publiée sur le site Casting. FR a suscité une vive réaction parmi les passionnés de Koh-Lanta, d'après les informations disponibles. Une rumeur sur l'émission démentie par Alpes selon cette annonce, des candidats hommes et femmes âgés d'au moins 18 ans seraient actuellement recherchés pour le tournage de l'édition 2024 de Koh-Lanta. Cependant, Adventure Line Production, la société de production de l'émission, a rapidement démenti cette information. A ce jour, aucun casting n'a été lancé pour une prochaine saison de Koh-Lanta, a affirmé la société dirigée par Alexia Laroche-Houbert sur Twitter. Cette fausse annonce a engendré des réactions mitigées chez les fans de Koh-Lanta. Certains ont été déçus de découvrir qu'il s'agissait d'une rumeur, tandis que d'autres ont exprimé leur soulagement, préférant attendre une annonce officielle pour se réjouir du lancement d'une nouvelle saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501